En ce moment au canard réfractaire, on est en plein dans le financement annuel du média, donc si tu veux nous soutenir pour qu'on puisse continuer et monter en puissance, on te met ça en description. Et maintenant qu'on a dit ça, on peut s'attaquer aux choses sérieuses. Dans notre vidéo sur l'impérialisme, on avait décrit les Etats-Unis et ses alliés comme un empire déclinant, qui cherchait par le conflit avec la Chine et la Russie à renforcer ses alliances militaires, à nourrir son lobby de l'armement et à s'ouvrir au marché du blé et du gaz, jusque là inaccessible. Le marché du gaz est en train de s'ouvrir pour nos amis états-uniens, et c'est pas un petit marché. La Russie exporte 50 milliards de mètres cubes à l'Allemagne, file du gaz à l'Italie, à la Turquie, à la Bulgarie, à la Serbie, au Danemark, à la Finlande, à la Pologne et à l'Autriche qui importe, elle, 100% de son gaz de Russie. Autant de clients que le gaz de schiste états-unien compte récupérer. Un empire qui adore se mousser en se disant être le camp du bien et de la liberté et de la paix, machin truc, alors qu'en réalité, ils profitent à chaque instant de la guerre pour servir leur propre intérêt. Alors évidemment, c'est pas eux qui ont envoyé les chars, ça c'est l'impérialisme de l'Est qui s'en est occupé. Par contre, ce que nous montre un superbe article du vent se lève, c'est que les états-unis, par leur diplomatie, à chaque étape, ont rendu cette guerre possible, puis inévitable, puis ils ont bloqué tout processus de paix. Déjà, on va commencer avec une question simple. Est-ce que les états-unis, en poussant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais surtout en multipliant avec elle les exercices militaires, est-ce qu'ils savaient les conséquences que ça allait entraîner ? La guerre en Europe et tout le patata. Réponse de la bouche même des hauts administrés états-uniens, oui. Et ça fait depuis longtemps. L'actuel directeur de la CIA, Williams Burns, l'affirme. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la plus rouge des lignes rouges pour l'élite russe, pas seulement pour Poutine. L'ex-conseillère de Bush et d'Obama disait dès 2008. Il y avait un risque sérieux et réel que la Russie conduise une attaque préventive, non limitée à l'annexion de la Crimée, mais une opération majeure contre l'Ukraine. Même Kissinger, acteur historique de la diplomatie états-unienne, avait alerté contre cette adhésion qui ne pouvait mener qu'à la guerre. Ça, c'est la parole d'experts états-uniens. Mais grâce aux révélations de Wikileaks, le média créé par Julian Assange, je sais pas si tu connais Julian Assange, en gros, on sait aussi que la Russie, ça fait très très longtemps qu'ils ont averti les Etats-Unis. Et on sait aussi grâce aux révélations de Wikileaks que ça fait des années et des années que les Etats-Unis ont été prévenus par la Russie. Les experts nous disent que la Russie est particulièrement inquiète que les fortes divisions en Ukraine sur l'adhésion à l'OTAN, avec une grande partie de la communauté ethnique russe contre l'adhésion, pourraient conduire à une scission majeure impliquant la violence ou au pire la guerre civile. Dans cette éventualité, la Russie devrait décider si elle intervient. Une décision qu'elle ne veut pas avoir à affronter. Et pour rappel, la guerre d'Ukraine fait suite à 8 ans de guerre dans le Donbass. Alors qu'ils savaient pertinemment que cette diplomatie allait amener la guerre en Europe, les Etats-Unis ont poursuivi par leurs actions et leurs décisions ce chemin-là, qui nous a mené quoi ? Vers la guerre en Europe. Le vent se lève, partage les propos d'un haut responsable états-unien de chez Trump, qui détaille les méthodes utilisées par la CIA pour entraîner l'armée ukrainienne en cas de guerre frontale avec la Russie. On parle alors ouvertement de guerre par procuration. En 2017, un rapport militaire états-unien annonce que la stratégie est de préparer le terrain pour un renversement du régime en Russie. En 2021, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a déclaré au Congrès, les Etats-Unis arment l'Ukraine et aident son peuple, afin que l'on puisse combattre la Russie en Ukraine et qu'on n'ait pas à le faire ici, à Washington. En novembre 2021, le gouvernement ukrainien et le gouvernement états-unien signent un accord qui les engage, je cite le vent se lève, à défendre l'Ukraine contre la Russie, lui fournir armes, experts et entraînement, accélérer ses capacités d'interopérabilité avec les forces de l'OTAN via des transferts technologiques et des manœuvres militaires régulières, et mettre en place une coopération renforcée dans les domaines du renseignement et de la cybersécurité. La ligne officielle est maintenant claire. Jake Sullivan, conseiller spécial à la sécurité, l'a dit sur le plateau de la NBC. Ce que nous voulons, c'est une Ukraine libre et indépendante, une Russie affaiblie et isolée, et un Occident plus fort, uni et déterminé. Nous pensons que ces trois objectifs sont atteignables et à notre portée. Le ministre de la Défense états-unienne, surenchéri 15 jours plus tard, nous voulons que la Russie soit affaiblie, incapable de reconstruire son armée. Reconstruire son armée, il faut faire attention au terme, reconstruire en armée, ça veut dire, ça sous-entend même pas, que la guerre sera tellement longue et violente que la seconde armée du monde sera à terre, définitivement. Si ça, c'est pas une déclaration de guerre. Et donc là, on passe tout doucement d'un truc un peu mignon qui dit « oui, on va aider la souveraineté militaire de l'Ukraine pour son indépendance, patati patata, et pour la paix, évidemment », à un truc qui ressemble plutôt à « on militarise l'Ukraine, on pousse son adhésion à l'OTAN, on provoque une guerre qu'on va soutenir à depuis Washington pour affaiblir la Russie ». C'est pas ce qu'on appelle une attitude pacifique. Et encore, c'est pas le plus honteux dans l'histoire. Elle perd de la guerre d'Afghanistan dans les années 80 que les Etats-Unis ont menée par procuration, ce qui leur a permis de ne pas perdre d'hommes et de ne pas investir beaucoup, quand l'URSS, eux, était allée en Afghanistan avec toute leur armée, ce qui les avait fatigués, ils avaient perdu énormément de ressources, et quelques années plus tard, ils s'étaient effondrés. Pas que à cause de ça, mais notamment à cause de cette guerre qui leur a coûté énormément d'argent et d'individus. On retrouve une situation similaire en Ukraine. Ils envoient des forces militaires là-bas, pour entraîner les rebelles surarmés par des milliards de subventions, et tout ça pour faire durer la guérilla en permanence, mettant toute leur pression diplomatique et militaire, pour affaiblir l'impérialisme qui leur est concurrent et renforcer leur domination. Le tout pour faire chuter un régime par la guerre permanente, comme en Syrie ou en Libye. La ligne diplomatique des Etats-Unis est claire. Il ne s'agit pas de construire la paix, il s'agit de profiter de cette guerre pour faire chuter le régime russe, ce qui est totalement différent. Donc là, c'est à remarquer, si tu es un peu habitué au discours états-unien, ce qui s'est passé en Irak, en Libye, en Syrie, c'est le même discours, tu vois. Ça s'est toujours très bien fini. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas de trois clans peints dans un désert avec deux kalachnikovs, enfin, il s'agit de la seconde armée du monde qui possède avec elle 6 000 ogives nucléaires. Vu de loin, ça paraît pas une bonne idée, quand même. Après vient la grande question de pourquoi est-ce qu'ils veulent faire chuter le régime russe, le régime nationaliste, là. Pour ça, il faut regarder la vidéo sur l'impérialisme, ce sera plus simple à expliquer. On met ça en description. Les Etats-Unis persistent. Biden a récemment signé un décret militaire permettant de faciliter encore plus le soutien de l'armée états-unienne en Ukraine. Un décret qui n'avait pas été signé depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ils n'ont pas attendu cette signature pour intervenir. Ils ont déjà annoncé des dizaines de milliards de subventions pour armer les Ukrainiens, en avouant en même temps que chaque arme livrée tombe dans un trou noir, faute de pouvoir les tracer et qu'elles sont interceptées par les Russes qui contrôlent une bonne partie du pays. Ils envoient donc des armes en Ukraine sans savoir où ça atterrit, sauf que le problème, c'est que l'Ukraine, à la base, était déjà l'une des plaques tournantes du trafic d'armes, légale évidemment. Et en plus de ça, il y a beaucoup de milices un peu mafieuses et certaines néonaisies qui vont prendre beaucoup d'importance avec le conflit russe et qui vont donc être armées avec des armes occidentales, ce qui va être un peu imprévisible par la suite, vu qu'ils vont quand même envoyer du steak. Et en plus de ça, c'est l'un des états les plus corrompus d'Europe. Donc en fait, ils sont en train de réunir toutes les conditions pour faire en sorte que le territoire ukrainien soit un territoire de guérilla permanente et incontrôlable, comme l'Afghanistan. C'est pas ce qu'on appelle militer pour la paix. Quant aux sanctions, si elles appauvrissent la population russe et qu'elles vont peut-être faire chuter temporairement le PIB comme en 2014, il faut aussi souligner que ça appauvrit le monde entier, provoquant des pénuries, une inflation et une menace de famine généralisée qui pourraient toucher 1,7 milliard de personnes dans le monde. Et ça pousse surtout la Russie à devenir autonome en renforçant son alliance déjà bien solide avec la Chine. Ce qui est perdu à l'Ouest se retrouve à l'Est, renforçant la logique de confrontation entre deux impérialismes de plus en plus autonomes. Et tout ça ne poussant en rien l'arrêt du conflit en Ukraine. Et puis qui va peut-être déborder de l'autre côté du continent dans quelques semaines ? Bonjour Taïwan ! Ces sanctions, dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, nous empêchent de négocier convenablement maintenant avec la Russie. On aurait pu le faire avant. Avant la guerre, on aurait pu dire « Oui, les gars, arrêtez de faire ci, machin, machin, sinon on fait les sanctions, sinon on coupe le gaz, sinon on gèle les avoir et tout. Et du coup, là, on aurait quelque chose à peser sur la balance. On aurait un chantage à pouvoir faire. Une négociation, quoi. Sauf que maintenant, on a grillé toutes les cartouches. Et du coup, la Russie n'a plus rien à demander à l'Europe, n'a plus rien à craindre de l'Europe. Et du coup, c'est elle qui décide de tout pour les Ukrainiens. Surtout qu'en face, la Russie, elle a de gros gros arguments militaires, qu'elle a bien rappelés. Les ogives nucléaires, les missiles hypersoniques, la seconde armée du monde, tout ça, tout ça, quoi. Et surtout, ils ont fait un truc assez marrant. Alors, c'est un peu compliqué, mais Déby a lu beaucoup trop d'articles en russe pour ne pas aborder le sujet. On va essayer d'expliquer l'une des stratégies qui va permettre à la Russie de contrer en partie les sanctions européennes et de tirer même profit de ces sanctions-là. En vrai, c'est pas très compliqué, il faut juste suivre les petits bouts de fil, là. Mais en gros, les Russes, ils n'ont plus accès au dollar ou à l'euro, tu vois, avec les sanctions, le système SWIFT, le machin, le truc. Et du coup, ils ont décidé que les dettes qu'ils ont envers l'Europe, ils allaient les payer en rouble. Voilà, en rouble, qui est leur monnaie nationale. La question étant, qu'est-ce que l'Europe va foutre avec des roubles s'ils sont en quasi-situation d'embargo contre la Russie ? En fait, ils vont acheter la seule chose dont ils sont encore dépendants et où il n'y a pas de sanctions, le gaz. Et ça tombe bien parce que les Russes, ils ont imposé il n'y a pas très longtemps d'acheter leur gaz avec du rouble et non plus avec des euros ou des dollars comme c'était fait avant. Donc, en gros, les Russes remboursent leurs dettes avec des roubles et les Européens, avec ces roubles, ils achètent du gaz. Donc, ça équivaut à dire, en fait, que les Russes, ils remboursent leurs dettes avec du gaz. Eux, ils sont en train de se libérer de la dette pendant que nous, on est toujours dépendants du gaz. Donc là, ils ont toujours un petit point d'avance sur nous. Donc, ça veut dire que si les États européens décident, par exemple, demain, de dire « On arrête avec le gaz russe. » Bon, déjà, il faut qu'ils en trouvent un remplacement, mais ça, c'est pas grave. S'ils arrêtent le gaz russe, ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec des milliards de roubles avec lesquels ils ne pourront absolument rien faire. Donc, c'est comme si, en fait, il y avait une annulation de toute la dette que la Russie avait par rapport à l'Union européenne, ce qui va foutre tout le système financier dans la merde vu que le système financier européen est ultra instable. C'est pour ça que, d'après nous, on n'est pas prêts de voir les États européens totalement arrêter le gaz russe. Dans la vidéo sur l'impérialisme, on disait que l'impérialisme russe et chinois imitait l'impérialisme étatsunien. Et là, on est exactement dans cette situation. En fait, les Russes imposent d'acheter le gaz en roubles et les États-Unis, eux, ils imposent d'acheter le pétrole en dollars. Sauf qu'à chaque fois, ce sont des monnaies nationales gérées par des États impérialistes qui peuvent, du coup, totalement se protéger de tout ce qui va être les sanctions, le blocage, les avoirs gelés, etc. Donc, en fait, la Russie est en train de créer une monnaie internationale pour le gaz, qu'on va appeler, du coup, le gaz au rouble, qui va permettre, du coup, de renforcer sa puissance à l'échelle internationale. Exactement comme les États-Unis le font avec leur pétrodollar. Bon, si t'as compris jusque-là, on peut aller un peu plus loin. On prend le même point de départ. Les Russes ne peuvent plus avoir accès à l'euro et à leur dollar, mais ça a une autre conséquence, c'est qu'ils ne peuvent plus gérer leur taux de change par rapport à leur monnaie. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent à tout moment faire des attaques spéculatives pour faire dévaluer à maximum le rouble pour faire en sorte, par exemple, qu'ils perdent 4 fois sa valeur. Mais si le rouble perd 4 fois sa valeur, ça veut dire que les Russes exportent leur gaz pour 4 fois moins cher. Donc ça, forcément, ça nique toute leur économie. Et du coup, pour se protéger de ça, ils vont utiliser leur gaz au rouble. En fait, ils vont dire, en gros, aux Européens et aux entreprises, etc., que s'ils veulent du gaz et qu'ils ont dépensé tout leur rouble ou qu'ils n'ont pas accès au rouble de la dette européenne, là, ils peuvent aller dans les banques russes pour convertir directement leur euro ou leur dollar avec du rouble. Des roubles qu'ils obtiennent où ? Évidemment, dans la bourse de Moscou, qui est sous leur contrôle. Donc, avec ce système de gaz au rouble et de banques qu'ils ont mis en place, ils arrivent à avoir des liquidités de monnaie étrangère, donc de contrôler leur monnaie et même de renforcer leur monnaie. Par exemple, le rouble, il a perdu 15% par rapport au dollar. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, les Européens, ils achètent 15% plus cher le gaz qu'avant. Conséquence directe, ça fait monter tous les prix comme on l'a dit au début. Le gaz augmente, les énergies augmentent, tout augmente. Et en plus, avec le marché des énergies européens, comme on l'a vu dans des précédentes vidéos, le prix de l'électricité est annexé au prix du gaz, donc le prix de l'électricité va aussi augmenter en menant avec l'huile, l'inflation et tout ça qu'on va se prendre dans la dent. Bref, tout augmente, sauf le SMIC, on est dans la merde. Après, Déby, elle a lu plein d'articles d'analyses de banques, de russes, de machins, qui disent en gros, ça, ça va marcher à court terme, mais à moyen terme, le rouble va reperdre de sa valeur par rapport au dollar et du coup, on va reprendre le gaz au même prix. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça parce qu'à moyen terme, il n'y aura plus du tout de commerce avec la Russie, notamment au niveau du gaz. Donc en fait, les Russes, ils nous plument pendant deux ans avec leur système de rouble au gaz au machin truc là, et après, quand les infrastructures seront terminées, ils vont commercer avec les Chinois. On se fait baiser, hein ? Pareil pour la dette russe envers l'Égypte, qui sera payée en blé par le même procédé. Et ils avaient déjà fait quelque chose de similaire avec l'Iran pour contourner les sanctions états-uniennes. Enfin bref, la Russie se désengage de tous les pays alliés occidentaux en se libérant de la dette et en reprenant la main sur sa monnaie. Et donc, pour lutter contre l'impérialisme russe, si c'est ça l'objectif, et pour essayer d'aider un peu les Ukrainiens, il ne nous reste plus grand-chose, vu que les sanctions, ça a tendance un peu à renforcer la Russie. La seule chose qu'on peut faire, c'est des injonctions morales. Sauf que les injonctions morales, ça ne marche pas de ouf au niveau de la communauté réellement internationale. Quand nous allions, ce sont les Etats-Unis. Des gens qui ont multiplié ce genre de guerre partout dans le monde, qui ont multiplié la même propagande pour la Yougoslavie, comme l'expliquent Le Vent se Lève et Le Monde Diplomatique, qui ont justifié de la même façon les bombardements de civils, qui n'ont pas signé la Convention de Genève sur les armes chimiques, qui ne respectent pas le tribunal international de la haie, et qui ont même voté une loi pour envahir les Pays-Bas s'ils venaient à juger un ressortissant états-unien. Alors ça, c'est sur Le Vent se Lève, mais il y a un très bon article du Monde Diplomatique qui s'appelle « Quand le Sud refuse de s'aligner sur l'Occident en Ukraine ». Voilà. C'est le Monde Diplomatique. Pendant presque un siècle, l'hégémonie et l'impérialisme états-unien ont ouvert la voie à un contrôle du monde qui se faisait par la violence et le mensonge, et c'est donc tout naturellement cette voie-là que la Chine et la Russie prennent, lorsqu'ils deviennent suffisamment forts en tant qu'impérialisme pour résister à l'hégémonie états-unienne. Comme quoi, le pire des impérialismes produit le pire des impérialismes. Et que si on ne casse pas cette logique maintenant, on en a encore pour des siècles. Donc bon, autant vous dire que notre diplomatie, elle ne vaut plus rien, pas crête, niaite. Et c'est pour ça que la plupart des autres pays gardent une position neutre dans ce conflit, notamment les pays africains ou sud-américains qui se prennent la crise économique en pleine dent. Des pays dont la population n'oublie pas ce qui a été fait à la Libye et dont les dirigeants savent qu'ils sont dépendants commercialement de la Russie et qui ne comptent pas non plus refaire une transition pour redevenir dépendants des Etats-Unis et de ses institutions. Tout ça sous une pression pseudo-pacifique très hypocrite. Bref, tout est réuni pour que la guerre continue et ne s'arrête pas. Il reste pourtant un facteur dont on n'a pas parlé. L'action de Zelensky qui reste pour nous assez mystérieuse. A la fois, il avance vers des traités de paix face à la Russie avec un statut neutre pour l'Ukraine. Et de l'autre, il donne tous les signes de soumission aux Etats-Unis. Pourtant récemment, il a bloqué une partie du gaz russe en direction de l'Europe pour rappeler qu'il lui reste malgré tout des moyens de pression et qu'il va s'en servir. Mais est-ce que ça va être assez pour résister à la pression des deux empires ? Bah, on verra bien. Bref, la situation est hors de contrôle de l'Europe. La Russie résiste et se tourne vers l'Est. La communauté internationale n'est pas du tout du tout en consensus par rapport à cette situation et les Etats-Unis continuent leur diplomatie vat en guerre. Et c'est pas fini. De son côté, le gouvernement britannique a admis que la prochaine étape du conflit, ce serait d'amener la guerre sur le territoire russe en livrant des armes toujours plus sophistiquées à l'armée ukrainienne et en renforçant la présence de l'OTAN. Quant à Biden, et non sans une immense hypocrisie, il menace Poutine d'un procès pour crime de guerre. En parallèle, il refuse toute négociation de paix avec la Russie vu qu'ils veulent la chute du régime, c'est-à-dire la guerre frontale jusqu'à la défaite de la seconde armée du monde. Donc, s'il n'y a pas de traité de paix envisageable et qu'en plus de ça, si Poutine perd, il sera pendu comme Saddam, ça veut dire que pour la Russie, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est d'obtenir la reddition de l'Ukraine non négociée, c'est-à-dire par la force et la guerre. C'est comme ça que la diplomatie étatsunienne contraint, par la force des choses, à une guerre permanente là-bas. Ils ne laissent aucune porte diplomatique pour la paix ouverte, ils veulent profiter de la guerre jusqu'au bout, et ça sur le dos et le sang des Ukrainiens. Mais bon, le truc con là-dedans, c'est que côté russe, l'ambiance est à la banalisation de la Troisième Guerre mondiale et de l'utilisation des armes nucléaires. La rédactrice en chef de Russia Today a déclaré « L'idée que tout se termine par une attaque nucléaire me semble être le scénario le plus probable, à mon grand désarroi, mais c'est inévitable. » L'escalade militaire est préparée à l'Est comme à l'Ouest et s'applique allant de la menace à la guerre, des bombardements au Donbass aux missiles hypersoniques, des ruptures de traités à la menace nucléaire. Mais c'est pas ça le pire. Zelensky sur CNN a admis que les Etats-Unis savaient que l'Ukraine n'allait pas pouvoir rejoindre l'OTAN, sachant, comme on l'a vu, que la Russie allait intervenir comme ils l'ont déjà fait en Géorgie. Mais publiquement, il faisait croire l'inverse et continuait à militariser l'Ukraine jusqu'à la déclaration de guerre russe. Donc en fait, la question n'a jamais hésité forcément l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN puisque tout le monde savait que c'était impossible. C'est plus la question de la militarisation qui se posait. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce que ces deux impérialismes-là s'entrechoquent, encore une fois, on vous renvoie sur la grande vidéo qu'on a faite en description. Bref, l'objectif avec la militarisation de l'Ukraine, c'était de provoquer cette guerre et justifier les sanctions. Cette adhésion serait d'ailleurs impossible. L'article 10 des traités de l'OTAN précise que chaque intégration doit se faire à l'unanimité et surtout qu'elle doit garantir la sécurité de la région, ce qui n'est pas le cas avec l'Ukraine. Est-ce que la Russie est légitime d'imposer la politique militaire et internationale de l'Ukraine ? Évidemment, non. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine est elle légitime parce que c'est une alliance militaire le truc. Ce n'est pas un club de vacances où tout le monde peut s'inscrire librement. Il faut respecter certaines conditions et si ces conditions c'est au fou la guerre en Europe, non en fait. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas la guerre. Alors on peut gonfler les pecs, passer à la télé en disant oui, ce n'est pas normal que la Russie impose parce qu'ils sont plus gentils. On peut dire ça. Mais dans la réalité du monde véritable, l'Ukraine ne peut pas rejoindre l'OTAN parce qu'il y a la Russie et les Etats-Unis. Donc on aurait pu négocier un statut neutre en mettant sur la balance les sanctions pour essayer de faire en sorte que l'Ukraine sorte de ce piège, de cette pince-là de la meilleure façon pour qu'il soit le plus souverain possible, qu'il soit le plus riche possible. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est que ce statut neutre va être négocié en pleine guerre et en guérilla permanente avec en phase 2 la seconde armée du monde qui se déploie. C'est ça la réalité. C'est aujourd'hui ce rapport de force-là qui va négocier face à l'Ukraine. Et vu que les Etats-Unis, eux, leur délire, c'est juste de provoquer encore plus la guerre, d'envoyer des armes, des agents, des machins, des trucs, ils n'auront aucune aide de ce côté-là. Donc en fait, ils sont face à la seconde armée du monde et rien d'autre. Ils sont seuls face à ça dans un état de guerre permanente. Est-ce que ce n'est pas la pire situation possible et imaginable ? Surtout qu'on ne gagnera jamais contre la Russie. Pour rappel, ils ont 6 000 ogives nucléaires. Et ça, il fallait réfléchir avant et négocier avant. Mais ce n'est pas ce qui a été fait encore une fois. Et c'est ça qu'on regrette ici. Donc si on suit les Etats-Unis dans leur délire, le seul débouché politique qu'on a, c'est la guerre permanente. Une guerre qui ne fera que remettre une pièce dans la mèche. Oh, t'entends ? T'entends ? C'est la Chine qui est en train d'envahir Taïwan pour exactement les mêmes raisons que la Russie a envahi l'Ukraine. Forcément, ça va bien finir cette histoire. Si on ne bloque pas cette logique à Paris, ça va très mal finir. Ah ouais, t'as des menaces ? Oui, je menace le monde. Et pour rappel, ces histoires, on parle de la Russie, des Etats-Unis, de la France, mais les populations, elles, elles n'ont aucun intérêt à la famine, à la guerre, à la destruction. D'accord ? Ce sont juste les oligarchies qui profitent de tout ça. Donc il n'y a que des choses à gagner à briser ces logiques-là. Et c'est ça, être un militant pacifiste radical, c'est refuser la guerre et toutes les mécaniques de guerre. Sauf la guerre de classe. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, que conclure avec tout ça ? Et bien, comme d'habitude, le fait que c'est ultra important de savoir d'où viennent les guerres. Pas seulement les condamner, mais savoir d'où elles viennent. Et pourquoi est-ce qu'il faut savoir ça ? Parce qu'on est des militants pacifiques et que notre projet, c'est la paix et que du coup, il faut avoir une tactique pour avoir cette paix-là. Parce qu'apparemment, elle ne tombe pas du ciel. Du coup, il faut savoir exactement où frapper. Et donc, comment savoir où est-ce qu'on les frappe en comprenant d'où elles viennent ? C'est pour ça qu'au Cana, on essaie de commencer l'analyse sur l'Ukraine là où les autres la finissent en général. C'est-à-dire juste en disant « Poutine, il est nul » ou « Biden, il est nul ». Ce qui fait qu'en personnifiant comme ça à fond le conflit, ils entrent d'une façon ou d'une autre dans une propagande, tu vois. Et en entrant dans la propagande, ils font un peu les idiots utiles de ceux qui veulent la guerre. Et en ayant une analyse un peu matérialiste sur les mécaniques de la guerre, on arrive à sortir de ce jeu-là. Et du coup, à devenir un véritable acteur politique qui ne dépend ni d'un camp ni de l'autre et qui peut imposer son intérêt, c'est-à-dire la paix. C'est ce genre d'analyse qui permet par exemple de dire « Pour éviter les prochaines guerres, il faut impérativement sortir de l'OTAN, qui nous condamne à suivre les États-Unis dans leur vatanguerre qu'une mauvaise propagande ne saurait cacher. » Ça permet concrètement à une troisième voie pacifique d'exister et de démontrer les véritables enjeux de la guerre. L'affrontement d'impérialismes qui veulent se piquer les parts de marché liées aux hydrocarbures et au blé. Ce qui sera le sujet de deux prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner et active la cloche. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas s'abandonner à la facilité de juste cracher sur Poutine en oubliant l'analyse anti-impérialiste. On ne peut pas comprendre l'impérialisme russo-chinois sans l'articuler avec l'impérialisme états-unien. Les deux sont liés et c'est contre ces deux impérialismes-là qu'on doit lutter. Enfin, ça, c'est quand tu es anti-impérialiste. Mais apparemment, en France, tout le monde ne l'est pas. Évidemment, si ce genre de vidéo ça te plaît, on le rappelle, on est en phase de financement participatif annuel au canard. Donc pendant 50 jours, on vous fait chier pour accumuler un maximum de pognon pour qu'on puisse après se salarier et puis prendre du matos, etc. Du coup, tu peux trouver en description un lien et l'OASO. Par contre, on prévient, on n'accepte ni le dollar ni les roubles. Non alignement jusqu'au bout. Et là, tu peux arrêter. Là, c'est la fin.